coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube les recettes de loumisha j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui nous allons réaliser la recette des verrines à la fraise et au spéculoos vous allez voir c'est une recette très facile à faire et surtout très délicieuse en guise de dessert allez je vous dis c'est parti pour la recette salam alaikum yalibnath m'raiment bienvenue sur ma chaîne chanelibnath et à la fin de la fin de la moumisha je vous souhaite un conseil pour vous faire un bon appétit et un bon appétit sur ma chaîne j'ai eu un bon appétit et j'ai eu un bon appétit pour vous abonner à la fin de la fraise et au début de cette vidéo, j'ai eu un bon appétit et à la fin de la fin de la fraises que j'ai divisé en trois parties donc vous allez voir pourquoi parce que je vais préparer un colis ensuite le deuxième je vais les laisser je vais les laisser un petit morceau et le troisième ça sera pour préparer notre crème d'abord il faudra du sucre en poudre donc moi j'ai utilisé de la fleur de coco vous pouvez utiliser du sucre blanc donc il n'y a pas de souci là dessus je vous dirai exactement tout à l'heure combien de sucre j'ai mis pour ma préparation à l'heure je vais vous choiser un petit morceau pour mettre les deux ou deux ou deux ou deux ou deux ou deux ou deux pour les fraises le désormais vous faudra un petit peu d'eau pour la préparation de notre colis Donc moi j'ai utilisé à peu près l'équivalent de 3 centilitres voire jusqu'à 5 centilitres d'eau. Ensuite il vous faudra 150 grammes de spéculoos. Vous pouvez utiliser le biscuit que vous désirez, ça encore une fois c'est une question de goût. C'est parti Milou Michel pour la recette, dans un premier temps on va prendre donc je l'ai préparé dans une casserole, je vais mettre un peu d'eau, voilà donc pour moi j'ai utilisé à peu près l'équivalent on va dire de 4 centilitres, ensuite je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà, je vais venir donc chauffer ma préparation afin de pouvoir la mixer tout à l'heure pour que ça soit un coulis et qu'il y ait le temps surtout de refroidir, le temps de terminer ce qu'il nous reste à faire. Pour que vous en avez de la préparation, il faut se débrouiller dans le mixeur, il faut se débrouiller dans le mixeur. Pour que vous en avez de l'air à soupe, il faut faire de la fin, il faut faire du temps de faire. Allez c'est parti, voilà, là je mélange, je vais maintenant laisser cuire et on va venir attaquer la deuxième étape. Donc là, pour la deuxième étape, j'ai pris mes fraises, je vais mettre à peu près l'équivalent de mes 300 ml de crème entière. Alors, on va mettre avec les fraises, alors on va mettre avec les fraises, on va mettre avec les 50 ml de la crème. Et là, je vais mixer tout ça. Mais le Richard, j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il vous faudra une cuillère à soupe de mascarpone. Alors, on va mettre la cuillère à soupe de mascarpone, on va mettre la cuillère à soupe de sucre, on va mettre la cuillère à soupe de sucre. Voilà. Allez, je commence à mixer tout ça. En revanche, je vous conseille, mes loupichettes, fortement d'utiliser un batteur électrique et non un plongeur. Parce que si vous utilisez cet ustensile, il va vraiment vous falloir de l'huile de coude. Donc le but est d'obtenir une crème onctueuse. Comme on a mis de la mascarpone à l'intérieur, donc c'est pour cela que je vous dis de ne pas trop le mixer non plus. Parce qu'au réfrigérateur, votre crème va figer automatiquement. Alors là, ce sont les fraises que j'ai mis sur le feu. Donc une fois qu'elles ont ramollées, je suis venue les mixer. vous pouvez aussi les faire passer au tamis si vous le désirez ce n'est pas obligatoire et j'ai bien sûr laisser refroidir moi j'ai eu les fraises qui sont très bonnes et j'ai eu le montage maintenant on va commencer notre montage alors voilà j'en ai réalisé une à l'avance pour pouvoir vous montrer plus ou moins la décoration qu'on peut avoir donc maintenant on va faire les à l'avance pour la décoration que j'ai eu et j'ai eu la décoration que j'ai eu et j'ai eu Alors là je vous montre comment j'ai découpé ma fraise pour ma petite décoration. Après honnêtement libre choix c'est à vous de voir et de faire travailler votre imagination. Je vais d'abord vous montrer que vous faites la fraise pour les verres et les verres. Mais vous pouvez vous montrer que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez vous montrer que vous n'avez pas besoin. Ou vous pouvez vous montrer que vous n'avez pas besoin. Ensuite j'ai ajouté quelques feuilles de menthe. Je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi décorer à l'aide d'un biscuit de spéculoos. Pour faire le petit rappel entre guillemets de ce qu'on a mis à l'intérieur. Et là bien sûr je vais venir terminer le reste. Donc avec les ingrédients que je vous ai donné j'ai pu obtenir à peu près l'équivalent de 4 verrines. Donc si vous en voulez plus pensez à doubler les ingrédients. Si ma vidéo vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça me permettra de me donner un peu de force afin que je puisse vous réaliser plein d'autres vidéos. Et vous allez vous mettre les détails. Je vous reme une première fois. En d'autres c'est donné la nouvelle célébrée, j'ai utilisé le four et le verin. Je vous reme une l'adamme. J'ai une question si vous voulez que les ondes te mettent. Si vous voulez que la vingtaine de nouveaux vingt, j'ai pas besoin. En fait l'adamme. Je vous remeux, vous remeux, un peu de souverain. Juste de la bouge, j'ai pas besoin de me mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. et voilà mes limichettes la recette se termine j'espère sincèrement que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à la liker ainsi qu'à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre et sans oublier d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes nouvelles recettes et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles vidéos et à la liker et à la liker et à la liker